Je vous propose d'utiliser un référendum sur cette question des logements sociaux et ou des pénalités financières. Parce que vous dites qu'on ne peut pas, on est obligé de construire, on ne peut pas. Il y a des tas de communes qui ne construisent pas logements sociaux. Moi, mon propre frère, il y a un adjoint qui me dit beaucoup plus de 5 000 habitants. Ils ont été élus en 2014, ils ont construit 0 logements sociaux. Donc, le préfet, il a la légitimité administrative, mais vous, vous avez la légitimité démocratique. Et je crois qu'il y a le nouveau panier. Donc, moi, je propose, je fais la proposition suivante ce soir, organiser à l'automne un référendum local, proposer la question au beau CETA, est-ce qu'il préfère plus de logements sociaux ou éventuellement plus de pénalités financières, et on comptera le résultat. Et à ce moment-là, il y aura une légitimité démocratique à laquelle tout le monde se plaira, et on pourra construire sur tout le monde. Bien, merci. Vous avez été le fait à l'ici. La démagogie, c'est un tour du succès, donc c'est très bien de le dire quand vous l'avez dit. La démagogie, je ne vous permets pas d'entraîner ce mot, M. Poulet. Vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas à qui vous parler. Donc, faites attention à ce que vous dites, d'accord ? Il m'en dirait, pour propos, je ne suis pas d'immagro. Il n'est peut-être pas d'immagro. Dans tous les cas, quand vous n'écoutez pas ce qui, quand M. le maire a parlé de 66 logements, c'est 76 logements qui ont été comptabilisés sur les trois dernières années, pas sur les années intérieures, et les logements aux CETA ont été comptabilisés sur les années précédentes. Vous ne connaissez pas les détails de la comptabilisation, mais un logement n'est pas comptabilisé quand il est livré, mais quand il est agréé, c'est-à-dire souvent deux ou trois ans avant. Donc voilà pourquoi on en est à 76, parce qu'il n'y a que 76 qui ont été agréés pendant les trois dernières années, dont ceux qu'on va livrer au Complicon, ceux qu'on va livrer, c'est Franca pour Complicon, ceux qu'on va livrer aussi au Mésange, aussi au Mésange. Donc voilà, et les 76, c'est ici, exact, c'est une donnée, exact. Je suis désolé, vous pouvez la contester, vous pouvez revenir dessus. Ensuite, le référendum, moi je veux bien, mais je ne ferai pas le référendum, c'est pas notre politique. Et la légitimité démocratique, je suis désolé, mais nous l'avons partagé un tout petit peu, premièrement. Et deuxièmement, ce serait un référendum illégal, puisqu'il irait contre la loi nationale. Je dirais, moi je ne prendrais jamais le risque de me mettre dans l'illégalité en faisant un référendum contre la loi nationale. Il ne faut pas rigoler quand même ! Bien sûr, on ne le parle. Il est interdit de faire des référendums contre la loi, et c'est en ça. Alors, c'est peut-être pas démagogique, mais c'est absurde. Alors, monsieur ? Moi, je voudrais juste intervenir, parce que j'avais une autre question à poser, mais je sens que le problème des logements sociaux est une crispation. Nous nous sommes retraités, nous avons une maison ici, nous avons la chance de vivre dans la perdure, mais apparemment, il n'y a pas une puissance des gens ici qui vivent sous le seuil de bonheur. Donc, pour éviter quand même que ce soit une crispation qui devienne dangereuse, peut-être, pour les amis, ne pourrait-on pas imaginer qu'effectivement, on a besoin d'un logement pour loger des gens qui sont mal logés, mais il y a derrière cette crispation une crainte d'un appel d'air. Il me semble que les gens craignent que ce soit un appel d'air pour des gens qui viennent de certains banlieues, peut-être à Sainte ou de Marseille, ou de tout ça. ne correspond pas à l'égal des logements sociaux garantir que ce soit pour les possèdents qui soient nécessiteux, et non pas pour ceux.